bonjour et bienvenue sur la chaîne de la fée lulu belle alors aujourd'hui je vous présente ma toute nouvelle création à savoir le photobook never ending donc comme son nom l'indique sans fin bon je vous rassure il ya quand même une fin puisque toute façon il a fallu que je m'arrête puisque j'aurais pu en fait le faire plus grand en nombre de pages mais j'ai souhaité m'arrêter où je me suis arrêté parce que je voulais le proposer ce week-end donc en jeu concours sur ma page facebook le week-end du 9 et 10 avril afin de vous le faire gagner voilà donc c'est un tout nouveau projet c'est la première fois que je le réalise donc je vais vous montrer tout ça alors déjà pour commencer tout est fait en fait à base de papier cartonné noir et de papier déco de la gamme capsule de chez doc craft en version night brush donc ça fait un petit peu un aspect baroque des on retrouve trois fonds différents de couleurs au niveau du papier un fond blanc cassé un fond crème et un fond noir toujours un motif fleuri alors des roses et d'autres fleurs et des feuilles enfin vraiment ça fait un côté romantique et baroque à la fois avec les couleurs noires vous verrez au fil des images alors cette boîte fait trois centimètres d'épaisseur donc elle est coordonnée à l'album on retrouve donc you and me devant en lettres en relief noir pailleté et puis un petit embellissement dans le bas noir pailleté également qui reflète bien l'esprit baroque alors en fait la boîte se ferme avec ce bandeau qu'on coulissera pour bloquer les deux parties de cette boîte moi je les volontairement enlever parce que je suis en train de filmer avec le téléphone donc j'ai préparé parce que d'une main j'aurais pas pu le faire voilà donc toujours le papier cartonné de la dentelle ivoire qui était qui se mariait bien je trouve avec le thème et puis une rosace qui fait partie d'un paquet d'embellissement de la gamme capsule également voilà alors je vais vous ouvrir cette boîte sans vous faire attendre plus longtemps pour vous faire découvrir ce photobook voilà donc comme je vous disais je vous mentais pas on retrouve dans le même esprit alors là c'est la gamme de papier qui est à fond blanc cassé et là c'est plus un fond crème comme je vous disais tout à l'heure il ya une petite différence mais bon ça se mélange vraiment bien le tout c'est justement fait pour toutes les couleurs sont ce corps donne bien ensemble alors donc je vais vous le sortir voilà et donc comme vous voyez j'ai également tapissé le fond de la boîte en faisant un petit rappel du thème voilà à l'intérieur de la boîte hop je me recule un petit peu voilà pour la boîte c'est pas vraiment la boîte qui nous intéresse mais enfin c'est quand même bien pratique pour celle qui le gagnera elle pourra le conserver vraiment bien à l'abri comme ça chez elle alors donc un rappel de you and me devant sur une petite cartonnette collée sur un scotch mousse pour un effet un petit peu relief toujours les mêmes lettres des strass des demi-perles voilà une bande avec un ruban et un noeud satin on retrouve une rosace sur le devant et puis un tout petit coeur en bas qu'on voit pas très bien mais qui est qui fait quand même tout son effet avec les strass quand on est à la lumière ou au soleil alors donc la petite languette la servira à ouvrir plus facilement l'album ce photobook et alors on aperçoit un petit peu l'épaisseur voilà deux centimètres et les deux tranches sont également décoré avec le papier de la gamme alors hop je vous fais pas attendre plus longtemps on l'ouvre je vais mettre debout vous verrez mieux parce qu'une fois que c'est déplié ça prend quand même pas mal de place alors pour fixer j'ai fait une fermeture une fermeture magnétique alors avec des tout petits aimants comme vous pouvez le voir vraiment de la tête la taille d'une tête d'épingle j'en ai fait quatre enfin j'en ai fixé quatre voilà ils sont volontairement apparent puisque au départ je voulais un autre système de de fermeture mais du coup j'ai pas pu et bon j'ai failli il a fallu que je me rattrape en mettant ces petits aimants mais finalement qu'ils sont très bien parce qu'une fois ouvert on les voit pas en fait ils sont tellement petits voilà donc on a tout de suite un premier volet le recto enfin le verso du rabat sur lequel on pourra vous pourrez noter des petites choses aussi j'ouvre la première partie alors voilà une fois qu'il est ouvert déjà en deux on a cet effet là là on retrouve donc la gamme de papier à fond noir un petit ruban en velours noir et donc on a un rabat supplémentaire quand on ouvre cette partie sur la gauche donc avec un rappel de lettres pailletées également relief together donc pour pouvoir fixer une grande photo j'ai pas délimité les emplacements photo volontairement comme ça ça permettra à celle qui l'aura de vraiment mettre les photos de la taille qu'elle souhaite et puis où elle veut voilà alors sur cette première enfin cette deuxième partie on a un petit bandeau en carton noir avec toujours le rappel du ruban en satin donc ça vous le ferez coulisser ça sert à maintenir simplement pour quand on referme que ce soit plus pratique et puis donc un coeur de la collection capsule également qui coulisse avec les lettres love en paillettes et puis une attache parisienne en étoile alors la première partie du haut se décline en deux volets je vais laisser tout ouvert au fur et à mesure comme ça vous verrez un petit peu la place que ça prend une fois totalement déplié donc le dos de la couverture la première partie en haut une grande place centrale pour fixer encore une grande photo plusieurs petites et en bas donc on a toujours cette histoire de volets qui vient se rajouter j'aurais pu encore en faire un autre et un autre mais enfin bref je me suis arrêté puisque fallait quand même que je finisse à temps voilà donc là alors ici je vais vous montrer avec ça on a une partie avec une petite pochette où on pourra venir glisser des petites choses un fond aussi avec un cercle festonné de la collection capsule des petites décos en relief le petit texte romantique et voilà donc les petits volets qui viennent se refermer et se rabattre voilà moi je vais laisser ouverne comme j'ai dit comme ça vous verrez voilà ensuite sur la partie droite alors on retrouve une cascade un petit peu comme dans le folio le baby folio que j'ai fait dernièrement alors là on retrouve un rabat un petit peu comme celui ci sur la partie de gauche avec des petites lettres paillete qui sans relief toujours dans le thème de l'amour des roses voilà et puis la cascade qui se décline en huit cartes recto verso sur lesquels vous pourrez fixer des petites photos diamètre enfin un format à peu près 8 par 8 et puis donc au dos de cette cascade je vais la tenir parce qu'elle n'est pas refermée un autre volet avec une grande partie avec le ruban velours un petit nœud de la gamme gorgeous que j'avais mais qui se mariaient bien avec les couleurs une autre petite carte en bas qui vient se replier recto verso et un grand volet donc qui s'ouvre pour au final obtenir voilà cet aspect alors je vais me reculer hop que vous ayez à peu près tout voilà donc vous voyez il ya quand même pas mal d'emplacements on peut vraiment mettre de toutes les photos toutes les tailles du moins voilà et donc une fois fermé on pourra le remettre dans son coffret c'est simple après un voyez tout est bien plié donc il ya pas tout se rassemble bien ça ça viendra coulisser ici on fermera cette partie celle ci et le rabat voilà donc c'était la présentation de ce tout nouveau projet donc ce photobook never ending je l'ai commencé en fait jeudi soir j'ai fait la structure jeudi soir et toute la structure en papier cartonné noir et j'ai fait toute la déco hier hier en fin de matinée hier en après midi et ben je vais terminer ce matin en fait parce que bon j'avais quelques petites choses à fixer et puis j'ai décidé au dernier moment de faire une boîte coordonnée alors du coup j'ai fini tout ça ce matin je vous fais la petite vidéo maintenant voilà donc j'espère que ce modèle vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter et puis j'y répondrai avec plaisir je vous dis à bientôt sur ma chaîne youtube ou sur ma page facebook bisous au revoir